Salut les agitateurs du changement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mes recettes naturelles Je suis Caroline et sur cette chaîne et sur mon blog je partage avec vous comment vivre mieux avec les plantes et les savoirs naturels Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour fabriquer un sérum que j'ai juste là Un sérum pour le visage que vous allez pouvoir utiliser à la place de votre crème de jour ou en complément juste en dessous Ce sérum il est vraiment super simple à fabriquer, il contient que des bonnes huiles végétales de qualité cosmétique qui sont fabriquées à partir de plantes Alors je vous vois déjà derrière votre écran vous dire oh là là un produit cosmétique qui contient que de l'huile sur ma peau ça va être la cata, ça va être hyper couvrant, ça va être super gras Et bien ça c'est vrai si vous avez l'habitude d'utiliser des huiles minérales, ce sont des huiles qui viennent de la pétrochimie Pourquoi est-ce qu'on n'a pas que des bonnes huiles végétales de qualité cosmétique dans les crèmes et les huiles que vous allez pouvoir trouver dans le commerce ? Prenons l'exemple de cette crème qui est plutôt une crème assez haut de gamme Qu'est-ce qu'on a dans une crème ? On a de l'eau en très très grande quantité, 60% à peu près de la formule C'est pas cher, c'est facile à trouver et c'est vraiment très rentable pour les industriels Alors en complément, pour faire une émulsion, on a donc de l'eau et de l'huile On va avoir à peu près 20-25% de corps gras Si dans cette crème vous n'aviez que des bonnes huiles végétales comme celles que je vais vous proposer de mettre dans votre sérum Ça serait chouette, sauf que c'est pas le cas Vous allez avoir des huiles minérales, pétrolatum ou paraffinum nicodum Ce sont des huiles qui sont extraites de la pétrochimie Elles sont phimogènes et elles sont très économiques pour les industriels Ce qui fait que cette crème est très très rentable Alors, pour mon sérum, j'ai utilisé et je vous propose d'utiliser un macérat huileux de lavande Moi, celui-ci est en cours de fabrication Celui-ci, il est déjà filtré et réalisé depuis quelque temps Vous allez pouvoir le faire vous-même Je vous mets le lien vers un article sur le blog dans lequel j'explique pas à pas comment fabriquer vos propres macérats Donc là, on obtient une huile qui est à la base une huile végétale qui a été infusée avec une plante aromatique En l'occurrence la lavande qui apporte plein de propriétés intéressantes pour la peau et qui sent super bon Ensuite, vous allez fabriquer votre sérum dans un petit format comme celui-ci Donc il vous faut un petit flacon en verre équipé d'une pipette Je mets le lien sous la vidéo pour que vous puissiez le trouver, c'est assez facile à commander sur internet Et on va donc faire notre mélange avec deux ou trois huiles végétales que vous allez choisir selon les besoins de votre peau Donc c'est ça qui est super chouette, c'est qu'à partir de mon macérat de lavande, je ne peux pas faire qu'un seul sérum Je vous propose d'en faire quatre différents Selon que vous avez la peau sèche, la peau qui tire, qui est un peu sensible, la peau mature, la peau un petit peu grasse Ou une peau, on va dire, normale Donc vous allez vraiment pouvoir personnaliser votre soin Comment l'utiliser ? Eh bien vous en prélevez une petite noisette dans le creux de la main On frotte comme ça pour la chauffer Et on l'étale sur le visage Donc vous faites ça en remplacement de votre crème de jour Ou en superposition Et ça, ça va apporter beaucoup de confort Notamment pour les personnes qui ont la peau sèche Et qui tiraillent Parce qu'on va avoir vraiment quelque chose de protecteur Mais en même temps de très pénétrant Et donc nourrissant pour la peau Allez, je ne vous en dis pas plus Vous trouverez sous la vidéo, comme d'habitude La liste des ingrédients Les liens que je vous propose pour avoir plus d'informations sur le blog Et des liens que je vous propose également pour commander le matériel nécessaire Allez, c'est parti pour la recette A tout de suite ! Nous allons faire ensemble un sérum Plutôt adapté pour les peaux sensibles Vous trouverez juste sous la vidéo d'autres formules que je vous propose Pour pouvoir adapter cette recette à votre type de peau Comme à chaque fois, commencez par bien Vous lavez les mains Et nettoyez votre plan de travail Ainsi que l'ensemble de vos ustensiles Avec de l'alcool à 70 degrés minimum Nous allons commencer avec la base de notre sérum Qui est mon huile de lavande Qui va représenter un petit peu plus de la moitié de la formule Donc je verse une quinzaine de millilitres Ensuite, pour les peaux sensibles J'ai choisi de l'huile végétale de chanvre Qui est anti-inflammatoire Que je vais diluer dans un petit peu d'huile de jojoba Dont la structure est très proche de celle du sébum de la peau Et qui va être très pénétrante Je termine avec une capsule de vitamine E Qui va préserver les huiles de l'oxydation Une fois que c'est terminé Il est temps de mettre l'huile essentielle Donc je ne choisis qu'une seule huile essentielle Qui est l'huile essentielle d'Ylang Ylang Attention, elle a quelques précautions d'emploi Regardez bien sous la vidéo Je n'ai mis que 5 gouttes Pour 20 ml d'huile végétale Je secoue entre les mains Pour bien diffuser les ingrédients Et surtout, surtout, n'oubliez pas de mettre une étiquette De noter les ingrédients de votre préparation Ainsi que la date de fabrication Qui vous rappellera d'utiliser votre sérum Dans les 3 à 4 mois Et voilà, vous avez vu C'est très très rapide à préparer Donc j'avais déjà un sérum Pour le visage que j'avais formulé Plutôt pour les peaux sèches Et j'ai fait celui-ci pour les peaux sensibles Avec de l'huile végétale de chanvre Et j'ai rajouté très très peu d'huile essentielle C'est vraiment pas nécessaire d'en mettre beaucoup Et j'ai choisi l'huile essentielle d'Ylang Ylang Son parfum est un petit peu fort Donc je vous invite déjà à le sentir avant Pour savoir s'il vous plaît Et puis surtout à le tester au pli du coude Avant d'appliquer plus largement Ce sérum sur le visage Et ça c'est un conseil qui est valable A chaque fois que vous utilisez Des huiles essentielles dans vos cosmétiques Dernier petit conseil pour la préparation de ce sérum Ne remplissez pas le flacon jusqu'en haut Avec vos huiles végétales Parce que lorsque vous allez mettre le bouchon Avec la pipette Ça va déborder J'espère que cette recette vous a plu Dites-moi en commentaire si vous l'avez aimé Et surtout si vous l'avez essayé Vous trouverez plein d'autres recettes cosmétiques A partir de plantes et d'ingrédients naturels Sur le blog Mes Recettes Naturelles Et puis surtout n'oubliez pas Que vous êtes libre de recevoir gratuitement Le guide du ménage au naturel Pour tout nettoyer sans vous intoxiquer Je mets le lien pour le trouver juste sous la vidéo D'ici là Prenez soin de vous Et je vous retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada